... Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Univers Nature et sa Richesse. Aujourd'hui notre article est, isope propriété médicinale. De nombreuses femmes au foyer utilisent volontiers cette épice aromatique comme isope lors de la préparation de d'hiver plat. Cependant, très peu de gens savent que cette plante possède des propriétés curatives uniques connues des habitants de la Grèce antique et de Rome. Actuellement, il existe environ 50 variétés de cette plante dans le monde, mais seules quelques-unes d'entre elles sont vraiment adaptées au traitement d'un large éventail de maladies, des maladies de la peau froide aux maladies purulentes de la peau. L'isope a des propriétés médicinales importantes. Composition et propriétés bénéfiques de l'isope La composition de l'isope est très diversifiée et contient également la vitamine A, C, P, E, P, B, K, D. En plus, les feuilles et les racines de l'isope sont riches en cuivre, manganèse, calcium et fer, et elles contiennent du sélénium, du chlore, du tungstène, du borde, du fluor et du silex. Entre autres choses, la composition médicinale de l'isope comprend des tannins, des flavonoïdes, divers acides et huiles essentielles, ainsi que de l'alcool, du pinane et des aldéides. Ce sont ces ingrédients qui définissent les propriétés cicatrisantes de l'isope qui possèdent d'excellentes propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, expectorantes et réparatrices. Le plus souvent, à des fins médicinales, les feuilles et les racines d'isope sont utilisées. Cependant, pour des raisons de santé, de nombreux experts recommandent d'utiliser des fleurs de cette plante qui sont séchées et ajoutées au thé pour divers mots. Cependant, la méthode la plus populaire reste la décoction des feuilles de cette plante. L'isope, ou ce que l'on appelle les dents de David, est l'un des types d'herbes vivaces annuelles aromatiques et sa hauteur dépasse 50 cm. C'est l'une des herbes qui poussent dans le bassin méditerranéen et il existe six types différents d'isope caractérisés par ces fleurs violettes qui deviennent rouges à l'automne. Avantages de l'isope L'isope antispasme odique est l'une des herbes utilisées pour traiter les spasmes des systèmes respiratoires, nerveux et digestifs, et l'huile d'isope est également utilisée comme Relaxant musculaire Analgésique et antiseptique Boissons anti-crampes comme les crampeuses abdominales Analgésiques, et également appliquées sur les plaies Désinfectant et pour réduire l'infection de la plaie Troubles digestifs En plus d'être un groupe fin, l'huile d'isope stimule la production d'acides et d'enzymes, ainsi que le jupilier nécessaire à la digestion et à la dégradation des protéines, des glucides et des graisses, améliorant ainsi l'achèvement du processus digestif et l'absorption des aliments. Et il est également utilisé comme laxatif naturel en particulier pour les personnes âgées, et il est également utilisé comme répulsif de gaz et verre en particulier pour les enfants et anti-hémétiques. Les règles L'huile d'isope est l'une des huiles importantes pendant le cycle menstruel car elle aide à générer et à faciliter les menstruations, en particulier en cas de rétention menstruelle, et elle est également utilisée pour soulager les symptômes, associés aux règles, tels que la perte d'appétit. Le dos et le bas de l'abdomen douleur et les avantages thérapeutiques récemment prouvés de l'isope en cas d'infection vaginale. Une pression artérielle basse est utilisée dans le traitement des patients souffrant d'hypotension, car elle augmente la pression artérielle et réduit la sensation d'étourdissement, de nausées et de symptômes associés à une pression artérielle basse. L'huile d'isope stimulante générale est considérée comme un tonique et un stimulant pour tous les systèmes du corps tels que les systèmes nerveux, digestifs, endocriniens et immunitaires. Diurétique L'isope est utilisé comme diurétique pour éliminer les toxines et les sels en excès et en purifier le corps, et il est également utilisé comme diurétique pour le traitement de la fièvre et de la température corporelle élevée, où vous peignez le front avec un ou deux gouts d'huile. Infection respiratoire Faire bouillir avec de l'eau et boire trois ou quatre fois par jour, afin de l'utiliser comme expectorant. Il traite également les rhumes et les infections respiratoires telles que les infections de la gorge, la grippe, la mydalite, les maux de gorge, ainsi que dans la bronchite et l'asthme. Maladies cancéreuses Des études récentes ont fait l'éloge du rôle efficace que joue l'isope dans la lutte contre les tumeurs cancéreuses, car il est utilisé dans le traitement du cancer de l'œsophage et de l'estomac. Les maladies de la peau L'isope est utilisé comme crème pour le traitement des sulcères, du psoriasis, de l'eczéma, des abscès et des furoncles, et l'eau d'isope est également utilisée pour augmenter la croissance des cheveux, prévenir la chute des cheveux et s'intensifier, et pour obtenir des cheveux sains. Vous devez vous laver les cheveux, une fois par jour avec de l'eau d'isope. Traitement des rhumatismes L'huile d'isope est appliquée à l'endroit affecté pour augmenter le flux sanguin et améliorer la circulation sanguine, ce qui aide à son traitement et est également utilisé dans le traitement de l'inflammation et de l'enflure des articulations, et est également utilisé pour traiter la goûte et les maux de tête. Préparation Une cuillère à café d'herbe sèche, versez 200 ml d'eau bouillante, maintenir pendant une heure, puis filtrer. En cas de rhume sévère, accompagné de tous, le bouillon de 50 ml doit être pris après les repas pendant 3 à 5 jours, jusqu'à ce que les organes respiratoires commencent à éliminer les expectorations. Dans le cas où il est nécessaire de se débarrasser de la conjonctivite, une décoction d'isope est recommandée 2 fois par jour pour se laver les yeux. Pendant ce temps, qui souffre de diverses formes de maladies de la peau, y compris la dermatite, le psoriasis et l'acné, à partir d'une décoction chaude d'isope devrait être plusieurs fois par jour pour préparer des solutions. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser des tampons de coton qui ont besoin d'une dose dans le bouillon pendant 10 à 15 minutes et de les appliquer sur la peau affectée. Si la zone de propagation de la maladie est suffisamment large, il est préférable dans ce cas de prendre un bain de bouillon à base d'isope préparé à partir du calcul de 1 litre à 10 litres d'eau chaude. Pour obtenir un effet thérapeutique, la durée du bain d'accueil doit être d'au moins 20 minutes, après quoi il ne doit en aucun cas être rincé sous le fonctionnement des plans d'eau. Il est nécessaire de sécher soigneusement avec une serviette, seuls les endroits affectés sont mouillés sans les provoquer de choc mécanique et d'aller se coucher, permettant au corps de se détendre et de se réchauffer. L'utilisation de ces bains doit être utilisée tous les jours pendant 2 à 3 semaines, suivie d'une pause d'un mois, et si nécessaire, répéter le traitement. L'isope a des propriétés médicinales importantes. Non moins efficaces pour lutter contre tous les types de maladies pigmentaires des racines de l'isope qui peut être facilement préparée à la maison. Assez fin, les racines des planques doivent être séchées et broyées à l'état de poudre dans un moulin à café, puis 50 grammes de la poudre résultante. Pressez le mélange dans un endroit sombre et frais pendant au moins 10 jours. Assez fin, il est préférable d'utiliser de la verrie avec un couvercle ou un bouchon étanche. Après avoir préparé la perfusion, il doit s'agir d'un bon chèque et sans effort, utilisé pour contrôler un large éventail de maladies. Par conséquent, avec des maladies du système respiratoire telles que l'asthme, la tuberculose, la branchie, tout il doit être pris 3 fois par jour pour une cuillère à soupe de teinture pendant 20 minutes avant un repas. Il possède d'excellentes propriétés tonifiantes et expectorantes, grâce auxquelles, après quelques jours de prise régulière, les patients connaissent une amélioration remarquable. Selon le type de traitement, la maladie peut durer 10 jours pour la branchie, t'es pas moins d'un mois pour l'asthme et la tuberculose. Séparément, il est nécessaire de parler du thé des fleurs d'isope, qui a non seulement un excellent goût, mais aide également à lutter contre les maladies courantes telles que la colique rénale et la constipation. Traite efficacement toutes sortes de troubles digestifs et aide à se débarrasser du douleur qui accompagne l'inflammation. Les articulations rhumatoïdes et le sens améliorent pour l'anémie. Vous pouvez boire ce thé en quantité illimitée, ajoutez du sucre et du miel à votre goût. De plus, le thé des up est très bon pour traiter les plaies purulentes et les coupures, car cette boisson est réputée pour ses propriétés antibactériennes. Dans les maladies gynécologiques courantes telles que l'érosion cervicale, le muguet, le thé aux fleurs d'isope préalablement filtrés et refroidis, peuvent être utilisés pour la douche vaginale. Bien sûr, l'isope a une zone de contre-indication, qui devrait être prise en compte par ceux qui veulent profiter des propriétés curatives de cette plante. Il n'est pas recommandé aux personnes souffrant d'hypertension artérielle, de troubles du système nerveux et d'épilepsie. De plus, l'isope est contre-indiqué chez les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que chez les enfants de moins de 5 ans. Propriétés médicinales et contre-indications de l'isope L'isope, ou isope médicinale, en tant que médicament est connue depuis des siècles et était utilisé dans les rites de purification. Les anciens romains se protégeaient de la peste. Des grappes d'isope suspendues à l'intérieur pour se protéger du mauvais oeil et des influences négatives. Ceci est tout à fait justifié, car cette plante possède d'excellentes propriétés antiseptiques. Aujourd'hui, cette plante médicinale est mieux connue des cuisiniers, et non comme plante médicinale. Bien qu'il fasse partie de certaines drogues, mais peu de grandes cercles inconnus. Par conséquent, il vaut la peine d'en savoir plus sur cette ancienne plante médicinale et ses propriétés bénéfiques et médicinales. L'isope est une plante herbe assez appartenant à la famille des coupables en du genre mint. Si vous traduisez avec précision le mot « isope » de l'hébreu, ce sera herbe sainte. Dans le dictionnaire d'Aile, il est appelé « mille-pertuis ». Chez les gens, on l'appelle encore une herbe d'abeille, car elle est facilement visitée par les abeilles. Aissope officinalis est un arbuste semi-haut avec des racines lignifiées, une longue tige carrée duveuse d'environ un demi-mètre de hauteur et de petites feuilles en forme de lance vice versa. A l'aisselle des feuilles, il y a trois à sept petites fleurs de couleur blanche, roseau bleu ayant un arôme épicé agréable. Appelé « mille-pertuis ». En médecine, la partie terrestre du buisson est utilisée, fleurs, feuilles et tiges. Dans ses propriétés, cette herbe est similaire à la sauge. Vers fleurie de juin à septembre. Il donne de petites graines qui mûrissent très longtemps, jusqu'à plusieurs mois. A des fins médicinales, vous pouvez utiliser la plante entière, à l'exception de la racine. Les fleurs et les feuilles de l'herbe sont riches en nombreux nutriments bioactifs. La partie la plus précieuse de la composition de l'isope est l'huile essentielle dans laquelle se trouvent des terpènes, du pinène, des aldéhydes, divers alcools, du camphène, du limonène et d'autres composés bénéfiques. Les fleurs et les feuilles contiennent des tannins, des huiles essentielles et des acides organiques, tels que le romarin et le café. Dans l'acide ascorbique des fleurs, on trouve des flavonoïdes. Dans les feuilles de la plante, Ursula est acide oléique. La composition chimique de l'herbe peut varier en fonction du stade de croissance de la plante. Les flavonoïdes donnent de bonnes propriétés antioxydantes. Les huiles essentielles confèrent à l'isope des propriétés antimicrobiennes. Comme le montrent des études récentes, il peut être utilisé comme antibiotique. Fondamentalement, à des fins médicinales, l'isope est utilisé comme expectorant pour les maladies des voies respiratoires supérieures. Il contient des substances qui contribuent à l'élimination du mucus. Cette herbe est capable d'accélérer le processus diurétique dans le corps et d'éliminer l'inflammation du système digestif. En raison de ses propriétés, il est inclus dans de nombreuses charges médicinales utilisées pour diverses maladies. Préparation à base d'isope ont les propriétés médicinales suivantes. L'isope normalise la digestion, soulage l'inflammation des voies urinaires. Il peut améliorer l'appétit, soulager les crampes dans l'abdomen, aider à soulager les flatulences, réduire la douleur dans l'intestin, le foie et la vésicule biliaire. En médecine traditionnelle, il est utilisé pour nettoyer le corps des parasites. En médecine, il est utilisé comme traitement nootropique qui peut améliorer la concentration et la mémoire et éliminer l'anxiété et la nervosité. C'est un excellent antidépresseur qui ne provoque pas de dépendance et de somnolence. Il est recommandé de l'utiliser lorsqu'il est nécessaire de récupérer après une longue maladie, un traumatisme ou une intervention chirurgicale, et soulage complètement la fatigue. Ses propriétés antibactériennes et antiseptiques attirent l'attention des scientifiques sur la possibilité de traiter Staphylococcus aureus. Mais malgré toutes ses propriétés, il est capable de lutter contre diverses maladies, mais son utilisation principale est de traiter la toux, la branchite, l'asthme, le cathart chronique des voies respiratoires supérieures et comtoniques. Les préparations avec cette herbe aideront à soulager les maux de gorge. Avec un rhume et une toux, vous pouvez faire des compresses avec des décoctions d'herbe ou avec des huiles essentielles qui sont appliquées directement sur la poitrine. Certains médecins utilisent une paire de décoctions chaudes pour traiter les acouphènes. Et les propriétés de la transpiration soulagent la fièvre et les températures élevées. Des compresses peuvent être utilisées avec la plante pour traiter la conjonctivite, avec des échymoses, des piques d'insectes et des douleurs musculaires. Parce qu'il a des propriétés diurétiques douces, il peut éliminer les sels de sodium en excès du corps, ainsi, abaisser la tension artérielle. En médecine traditionnelle, il est souvent utilisé pour stimuler les menstruations et soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Utilisation de l'ISOP comme drogue Dans un but curatif, seul le supérieur est utilisé. Le sommet de la plante, y compris les fleurs, les feuilles et les tiges. A partir de préparer des bouillons, des infusions et des thés. Dans certaines recettes, une teinture d'alcool d'ISOP est utilisée. Sous forme de décoction et d'infusion, il est utilisé parfois au râle d'en. Voie respiratoire supérieure. Maladie du système digestif. Flatulence, constipation. Colite chronique. Angine de poitrine. Douleur thoracique. Infection urinaire. Extérieurement sous forme de compresse avec Maladie de la peau. Ulcère. Échymose. Plais. Brûlure. Furoncle. Dermatite. Herpès huiles essentielles. Eczéma. La décoction et l'infusion sont utilisés pour le rinçage avec Mal de gorge. Angine de poitrine. Laryngite. Enroulement. Étant donné que l'isope appartient au genre des plantes à la menthe et a une saveur et un arrière-goût de menthe, elle est utilisée comme herbe épicée dans la cuisine pour les salades, les soupes et les sauces. Son goût et son arôme sont très forts et l'ajoutent au plat en petite quantité. De plus, l'isope est ajoutée à certaines boissons alcoolisées. Utilisation médicale de l'isope en médecine. L'isope peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres herbes médicinales. Pour faire une infusion, infusez une poignée d'herbes hachées avec un litre d'eau bouillante dans un thermos. Attendez 5 minutes et éteignez le thermos. Insistez pendant une heure. Filtrez et buvez chaud sur une cuillère à soupe pendant 20 à 30 minutes avant de manger. La durée du traitement est de 30 jours. Miel médicinal à l'isope. Asthme. 100 grammes d'herbes sont broyées en poudre. Mélangez-le avec la même quantité de miel naturel et mélangez bien avec une cuillère en bois. Prenez du mélange une petite cuillère et lavez-le avec d'eau. Se mélange est d'attraiter le bruit dans les oreilles et l'essoufflement. Prenez-le dans ce cas, une cuillère à soupe 3 fois par jour. Infusion de maladies du système digestif. Pour préparer l'infusion, seules des fleurs d'herbes sont utilisées. Une cuillère à café de fleurs. Versez une tasse d'eau bouillante et insistez pendant 2 heures. Poire l'infusion 3 fois par jour pendant 100 ml avant de manger pour améliorer la digestion et restaurer les fonctions digestives. Dans la même quantité de décoction prise avec transpiration excessive avec la ménopause. La même perfusion peut laver les yeux avec une inflammation et une conjonctivite. Maladie du système respiratoire et improvisation. Le bouillon est préparé à partir de 2 cuillères à café de feuilles broyées qui infusent 220 ml d'eau bouillante. Laissez reposer 20 minutes et filtrez. Boire 100 ml sous forme chaude 2 fois par jour. Lorsque la bronchite est préparée, prendre une proportion égale d'isope. 2 cuillères à café de collecte verser une tasse d'eau bouillante et insistez 15 minutes. Boire 2 fois par jour pendant une demi-tasse. Le thé à l'isope et à la menthe aidera contre le rhume. Buvez une tasse de ce thé 2 fois par jour. Vous pouvez ajouter du miel. Avec la laryngite et la pharyngite, l'isope est brassée avec de la sauge qui est prise dans des proportions égales. Une cuillère à soupe ébrassée avec un verre d'eau bouillante et à laisser 15 à 20 minutes. Buvez-le 2 fois par jour pendant une semaine. Avec une maladie de la gorge et de la bouche. Pour le rinçage, préparez une teinture de 20 g d'herbe d'isope et 120 ml d'alcool. Insistez pendant une semaine. Pour rincer à l'eau, ajoutez une cuillère à café de teinture et rincez plusieurs fois par jour. Pour les compresses, utilisez de l'herbe fraîche ou séchée. Une poignée d'herbe, versez une petite quantité d'eau et faites bouillir à feu d'eau pendant 15 minutes. Vissez le tissu et attachez à la zone touchée. Les feuilles fraîches broyées peuvent être appliquées directement sur la peau. Té d'isope avec enroulement. Certaines personnes qui doivent beaucoup parler rencontrent souvent un problème tel qu'une voix rauque. Isope peut venir à la rescousse. Et tout cela parce qu'il a la capacité d'apaiser les cordes vocales fatiguées. Préparez du thé à l'isope. Prenez environ 2 cuillères à soupe d'herbe et versez 500 ml d'eau bouillante. Laissez infuser pendant environ une demi-heure, en remuant de temps en temps. A boire ce thé à l'aide à chaud. Un tel thé peut être utilisé comme une compresse avec des échymoses sous les yeux. Il vous suffit d'humidifier un coton ou un coton-tige et de le placer sous les yeux. En effet, une telle application avec des échymoses. Si les échymoses sont grosses, vous pouvez mettre de l'herbe cuite à la vapeur. Deux cuillères à café d'herbe feuille uniquement. Versez 100 ml de vinaigre blanc de table et faites bouillir pendant 5 minutes. Filtrez et utilisez pour rincer la bouche et accorder plus d'attention au côté où la dent fait mal. Et, bien sûr, l'isope est contre-indiqué en cas d'intolérance individuelle. En outre, lorsque vous utilisez des médicaments à partir de cette plante, vous devez strictement respecter les doses recommandées, car un surdosage peut provoquer des crampes. A partir de là, il est contre-indiqué pour les personnes souffrant d'épilepsie. Vous ne pouvez pas prendre d'isope et ceux qui ont une maladie rénale. Lors de la grossesse et de l'allaitement, il est également préférable de s'abstenir de prendre. Dans le premier cas, cela peut provoquer des crampes pouvant entraîner une fausse couche. Dans le second, à l'arrêt de la lactation, car dans certaines parties de la plante, il y a des substances qui contribuent à cela. Les préparations d'isope peuvent interagir avec des médicaments pour abaisser la glycémie, le cholestérol, les anticonvulsivants et les médicaments antiviraux et anti-inflammatoires. Par conséquent, vous devriez toujours consulter d'abord un médecin et voir s'il y a une interaction avec les médicaments prescrits. L'isope n'est pas stricto condition de croissance. A l'état sauvage, il pousse bien sur les sols sableux et rocheux, résistant à la sécheresse. Par conséquent, il ne sera pas difficile de le cultiver sur le site ou même en peau. Les graines des plantes sont semées à l'automne ou au début du printemps. Les graines ressortent une ou deux semaines après la plantation. Avec une grande germination, il doit être trempé ou déchiqueté. Planter des buissons à une distance d'environ 30 à 35 cm les uns des autres. A l'avenir, le retrait est réduit à la fertilisation, au désherbage, à l'arrosage et à l'ameublissement du sol. Arrosage à l'eau froide Pour vous nourrir, vous avez besoin d'engrais minéraux ou organiques en début de saison, c'est-à-dire au printemps. En un seul endroit, il peut pousser pendant 5 ans. Ensuite, la plante doit être transplantée sur un autre site, rajeunie avec de nouvelles jeunes pousses ou hansement des graines. Comme déjà mentionné ci-dessus, la composition de l'herbe peut varier au cours de la saison de croissance. La plus grande quantité de nutriments est présente pendant la floraison. Séchez-le à l'ombre dans la pièce ventilée. L'essentiel, le séchage doit être rapide, afin que les composés bénéfiques, principalement les huiles essentielles, ne soient pas perdus. Conservez-le comme toutes les herbes médicinales, dans un endroit sombre dans un sac en lin ou une boîte en carton. Isop, propriété médicinale et contre-indication. Les feuilles et les tiges d'isop ont dans leur composition des substances capables de supprimer et de détruire le staphylocoque. Cette propriété vous permet d'utiliser des décoctions de parties de cet arbuste pour se gargariser avec une amygdalite, une pharyngite, ainsi que des bains de bouche avec une stomatite et des infections purulentes. Le mille-pertuis bleu est un excellent restaurateur. Et il est prescrit sous forme de bouillon aux personnes dont l'immunité est affaiblie et aux personnes âgées, dont la santé est constamment menacée. On sait que ces bouillons peuvent combler la carence en vitamine C dans le corps et améliorer la mémoire. Afin de ne pas vous faire de mal, il est important de savoir quelles herbes ont l'isop, des propriétés médicinales et des contre-indications. A petite dose, le bouillon aux herbes à feuilles caduques ingérées est capable d'avoir un effet bénéfique sur l'intestin, améliorant son péristaltisme. L'isop peut être utilisé comme laxatif avec un effet doux. Il est appliqué extérieurement sous forme de lotion, ainsi que de compresses avec des processus inflammatoires disponibles sur la peau, les brûlures et les plaies. Pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes présentant une excitabilité accrue du système nerveux. Parce que les chasseurs bleus peuvent provoquer des crampes, augmenter la fréquence cardiaque et augmenter le tonus utérin. Comment préparer le bouillon et l'infusion ? Pour les rinçages de la bouchée de la gorge, la plaie est assez simple à cuire en bouillon. L'utilisation d'isop médicinal sous cette forme est répandue, même les enfants peuvent être traités de cette manière. Dans un petit bol, nous versons 3 cuillères à café de matière première séchée. Remplissez-le d'un verre d'eau. Faire bouillir pendant 25 à 30 minutes. Couvrir le bouillon avec un couvercle. Que pour faire une infusion de mille pertuits bleus ? Prenez 20 grammes, 2 cuillères à soupe, de matière première. Versez une demi-tasse d'alcool. Laissez-le pendant une semaine dans un endroit sombre. Infusion alcoolique recommandée de prendre une cuillère à café avant de manger 3 fois par jour avec des expectorations pauvres, en particulier avec la branchite, la trachite. L'isop, dont les propriétés bénéfiques sont connues depuis longtemps, aidera à traiter une toux obsessionnelle en quelques jours. La tige et les feuilles du mille pertuits écrasées bleues sont souvent ajoutées à divers plats aliments car elles ont un arrière-goût épicé amère. Les amateurs de viande rôtie apprécieront certainement la saveur du cornichon et la saveur de cette épice. L'isop est une herbe dont l'utilisation est essentielle pour ceux qui souffrent de dépression saisonnière et se sentent constamment désespérés et fatigués. Un excellent remède pour ces veaux est le thé avec l'ajout de matière première séchée ou de l'huile essentielle de cette plante qui a un puissant effet antidépresseur. Certains médecins recommandent d'appliquer de l'huile sur un oreiller pour inhaler l'odeur de l'isop la nuit. Ainsi d'amant, cette méthode soulage également efficacement le froid et l'essoufflement. Isop pour la beauté de la peau du visage Pour les filles, il est important que le produit de soins du visage soit peu coûteux et efficace à la maison. Oulier herbe accessible à tous est tout à fait capable de remplacer la crème tonique et adoucissante. Pour devenir propriétaire de la peau douce et lisse, il suffit d'essuyer le visage deux fois par jour avec le bouillon d'isop. Avec une éruption cutanée chez un adolescent, il est préférable d'utiliser une infusion alcoolique de cette herbe pour soulager l'inflammation. Dommage de l'isop. Cette plante contient une substance appelée pinocamphone, ce qui nous oblige à prendre quelques précautions lors de son utilisation ou lors de la volatilisation de son huile essentielle, comme L'utilisation de l'huile d'isop doit être interdite chez les personnes souffrant d'épilepsie. Il est interdit d'utiliser l'isop pour les femmes enceintes afin d'éviter toute perturbation de l'utérus. Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle. L'isop a des propriétés médicinales importantes. Intéressé par des informations sur une telle potion miracle, beaucoup se posent la question, où acheter l'isop ? Cette herbe est vendue dans les pharmacies sans ordonnance d'un médecin et son prix est bas, mais dans différentes régions, il peut différer. L'isop a acheté dans une pharmacie de n'importe quelle ville peut souvent être séchée et coupée en petits paquets de carton. Dans certains endroits, il existe déjà de la teinture prête à l'emploi de mille-pertuis, ainsi que de l'isop, un liquide à base d'huile essentielle de cette herbe. Il s'est imposé comme un sédatif et un antitussif indispensable. Les propriétaires de jardins botaniques et de villas cultifent volontairement l'isop eux-mêmes. Et leurs actions sont justifiées, cet arbuste est considéré comme l'un des meilleurs midonosophes et son entretien ne nécessite aucun effort. Presque tous les sols conviennent, il tolère un manque d'humidité, n'a pas peur des parasités en hiver, il n'a pas besoin d'abri. L'isop, la plantation et l'entretien sont simples, et les avantages de cette plante apportent beaucoup. Des herbages familiales, peut-être tout ce qui est nécessaire pour que cet arbuste pousse et fleurisse. Comment est-ce qu'en planter une plante bleue ? Par conséquent, j'ai décidé de planter de l'isop, et les graines de cette plante sont plantées lorsque la température la nuit est supérieure à 10 degrés. Dans les régions froides du pays, il est recommandé d'utiliser la méthode des semis. Les graines sont plantées à une distance de 7 à 10 cm les unes des autres, entre les rangées, elles mesurent environ 25 à 30 cm lors de la plantation. Il est préférable de fertiliser le sol avec du compost, puis de désherber et de pailler le sol. Essayez de faire pousser de l'isop et découvrez vous-même ses propriétés bénéfiques. Merci de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de nouveautés et au prochain article. Rédaction Malikage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !